hello hello bienvenue sur cette nouvelle vidéo thia de roche aujourd'hui on va partir sur un yoga un petit peu dynamique d'accord pour travailler à la fois sur le bas de corps et la souplesse on y va allez on va démarrer quatre pattes on va échauffer tout ça d'abord allez on se place quatre pattes tu restes ici pour l'instant on travaille sur la colonne on inspire on arrondie le dos et on souffle on revient on peut creuser et cambrer en nouveau on inspire et en soufflant regarde devant toi basique et de nouveau on inspire et on souffle encore deux fois inspire arrondi basculant le bassin une dernière fois inspire et souffle revient en dos plat place toi sur les orteils et puis repousse les fesses au plafond on allonge sort bien le coccyx ici allonge allonge et puis revient dans le sol pose les balles des pieds et va étirer loin et tirer loin loin on souffle et revient quatre pattes une nouvelle fois repousse et tire et tire allonge allonge de nouveau revient basse des pieds et de nouveau éloigne les mains le plus loin possible et revient et revient une dernière fois de nouveau quatre pattes repousse et éloigne éloigne et revient sur les genoux et une nouvelle fois et allez tu restes ici tu descends un petit peu plus sur les fesses tu places les deux mains dans la diagonale droite et tu étires tout le côté gauche comme si tu voulais poser la fesse gauche dans le sol il faut que tu ressentes que ça étire toute la chaîne latérale gauche et on souffle même chose de l'autre côté je place et je repousse je repousse au maximum si ça n'étire pas c'est que je ne pousse pas assez et je reviens doucement allez d'ici on se place et puis on va repousser une nouvelle fois les fesses au plafond allez on repousse on essaye de poser les talons dans le sol on allonge toujours on souffle on souffle et puis tu vas imiter une petite marche alternée repose bien les talons dans le sol insiste on y va pour 8,7,6,5,4,3,2 encore une et 8,7,6,5,4,3,2 reste et tire à nouveau laisse à les bassins d'un côté et de l'autre là tu vas rapprocher un petit peu les mains puisqu'on veut lâcher et attraper la cheville externe on reste opposé on souffle on souffle on repose et même chose de l'autre côté on allonge au maximum et on revient à nouveau ici en planche rapproche les mains freine la descente place toi sur la balle des pieds descends en entier et tire la colonne reste regarde tranquillement derrière reviens au centre même chose de l'autre côté reviens replace toi sur les orteils et repousse à nouveau les fesses au plafond allez rafloche un peu si besoin et puis on va développer une jambe on reste on reste ici tu vas partir en rotation et tu reviens au plafond on y va et en rotation de hanche et 2 reviens et 3 encore et 4 et 5 encore 3 et 6 et 7 la dernière et 8 repousse à nouveau au plafond et puis ramène hop le pied au centre des mains et passe en grande fente si c'est trop dur on repose genou et je reste allez on reste d'ici on repousse on souffle bien et en inspirant tu passes sous le genou tu cambres et de nouveau reviens et courbe à nouveau encore reviens et referme la cage reviens ici et en changement tu pivotes carrément la hanche dans le sol et tu repasses face et de nouveau ramène pivote complètement et reviens à nouveau face encore derrière pivote pose pratiquement la hanche ou insiste et ramène encore un petit peu pivote et revient on en fait encore 2 derrière derrière et revient une dernière fois côté revient à nouveau repasse en planche freine à nouveau la descente balle des pieds repose le tout dans le sol et étire le dos pour une nouvelle fois te placer sur les orteils et repousser au plafond allez je reste à nouveau et je développe l'autre jambe je reste à nouveau rotation externe et ramène au plafond et deux repousse et trois encore et quatre et cinq et six on souffle bien et sept la dernière et huit repousse à nouveau au plafond ramène le pied entre les mains et reste à nouveau de nouveau si c'est trop dur je repose mais je garde bien le muscle de la hanche vers le sol allez j'étire côté et ramène dessous hop et de nouveau et souffle et inspire encore et souffle et revient à nouveau hop tu pivotes la hanche pivote pivote et reviens à nouveau replace et pivote et replace dans l'axe encore pivote et reviens encore un peu pivote souffle bien encore deux fois pivote et dernière fois pivote reviens reviens à nouveau repasse toi en planche freine à nouveau la descente balle des pieds pose le tout dans le sol allonge la colonne de nouveau de nouveau repousse au plafond et tire et tire et tire allonge 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 et puis reviens un petit peu sur les genoux et étire à nouveau souffle bien et puis d'ici on va à nouveau se positionner fesses au plafond allez je développe à nouveau une jambe et là je vais revenir en planche je ramène genou au centre et je repousse et deux on éloigne et je ramène et trois et reviens encore et quatre ramène encore quatre fois et cinq allez on cherche la souplesse et six encore deux et sept une dernière fois et huit tu ramènes à nouveau le pied mais cette fois-ci on ne descend pas complètement puisqu'on va chercher à se redresser ici on va placer on fléchit dans le sol et puis tu vas pivoter sur une seule ligne d'accord hop et on revient on part tendu et tu viens vers moi et souffle et inspire encore et deux et je ramène et trois encore et quatre reviens et cinq encore trois et six et sept huit tu restes vers moi reste pose une main derrière et étire souffle bien allez souffle souffle et puis de cette posture je vais te tourner le dos puisqu'on va se passer en seconde position et je reste dans le sol je reste et puis tu vas chercher pour l'instant à pivoter à aller d'un côté et de l'autre en restant dans le sol allez pour huit sept six cinq quatre trois deux encore une et huit sept six cinq quatre trois deux tu restes d'un seul côté et tu descends tu descends tu descends hop et cherche à ouvrir un petit peu la cage ouvre si c'est trop dur tu gardes les deux mains dans le sol et on reste reste reviens et fais la même chose de l'autre côté descends hop reste allez garde les deux mains si c'est trop compliqué on cherche déjà à garder la posture on revient à nouveau ici tu repivotes ici en grande fente je reste pour ici repartir à nouveau en planche je reste je tends la jambe au plafond à nouveau celle qui nous avait servi au début et puis tu vas la sortir à l'extérieur hop à nouveau je tourne un peu le dos et tu étires la cage tu ouvres ouvres si on peut on cherche à abaisser la hanche et à la remontée on y va et un reviens et deux encore et trois et quatre cinq six encore deux sept huit reviens planche et là tu pivotes vers moi et on se place un pied l'un sur l'autre allez ça c'est l'option une d'accord option deux allez j'ouvre la hanche au maximum allez et option trois si je peux je détends et je ramène je repose je reviens en planche je reste un peu tonique ici soit je ramène genoux lentement soit j'y vais un petit peu plus vite et un deux trois quatre cinq six sept huit encore une huit sept six cinq quatre trois deux reste à nouveau freine hop pose souffle et tire allonge replaçois sur les orteils repousse à nouveau fesses au plafond allonge allonge repose un peu les genoux étire un peu aussi tu en as besoin et reste souffle bien allez on se replace à nouveau on retourne une nouvelle fois au plafond allez et on développe l'autre jambe à nouveau je cherche la souplesse je ramène au centre et je repousse allez et deux et je reviens et trois et je repousse allez et quatre courage repousse et cinq repousse et six et sept dernière et huit à nouveau tu ramènes tu descends pas complètement puisqu'on se redresse ici d'accord on place et on forme une ligne ici et du coup de nouveau je reviens tendu je reviens tendu et je pivote et un et je reviens et deux ramène et trois et quatre et cinq et six encore et sept huit tu restes à nouveau et tu allonges allonges reviens face à moi et de nouveau pour l'instant j'alterne les genoux sont bien vers l'extérieur et quatre cinq six sept huit encore et huit sept six cinq quatre trois deux tu restes et tu descends complètement et tire et tire souffle bien allez reste allonge essaye de garder le pied à plat reviens et descends de l'autre côté allonge on descend on descend on souffle bien on retend à nouveau pour revenir en grande fente tu places retrouve la planche d'abord repose une nouvelle fois la jambe qui avait servi de début de travail pour de nouveau sortir extérieur au maximum et ouvrir la cage de nouveau j'abaisse et un et je remonte je travaille les obliques et deux et trois quatre encore cinq six encore deux sept et huit reviens à nouveau en planche cette fois-ci on se tourne le dos de nouveau un pied l'un sur l'autre option une option deux genoux retirés option trois j'attrape et je ramène et je reste reviens à nouveau en planche à nouveau version lente ou rapide genoux et un deux trois quatre cinq six sept huit encore huit sept six cinq quatre trois deux reviens à nouveau repose le dos allonge le dos repousse les fesses au plafond en pensant à ton coccyx allonge souffle pour revenir sur les genoux et allonger de nouveau et tire et puis on va aller se placer sur les avant-bras allez position du sphinx au niveau des bras au niveau des jambes hop les deux versions possibles je me place sur les orteils parce que je vais avoir besoin de la suite sinon je reste sur les genoux tu as vu mon dos il est plat ne cambrais pas et pas de dos rond donc si j'opte pour la version jambes fléchies et bien un dos fin je vais repousser hop je vais monter à nouveau et quand je redescends en position hop je gaine et je protège si j'opte pour la version jambes tendues je descends je vais un peu plus vite et là par contre au retour on fait attention au poids de corps on n'est pas vers l'avant on reste bien vers l'arrière on gagne allez c'est parti on souffle on pousse et inspire je gagne je reviens encore repousse et inspire replace encore un petit peu je repousse et je reviens encore deux fois repousse et ramène et une dernière fois repousse et reviens pose les genoux retends les bras à nouveau tu pousses les fesses au plafond hop et en gardant la posture ici tu vas chercher à poser les avant-bras et revenir si c'est trop dur fais chier un peu les jambes hop et retourne à nouveau allez pas longtemps hop et tire encore et trois encore et quatre encore deux et cinq et la dernière et six et tu reviens d'ici tu vas revenir en très grande fente en ramenant de nouveau un pied entre les mains tu vas rester ici pareil c'est trop dur je pose le genou pour déjà me positionner en pivotant les coudes forment une seule ligne si j'ai moins de mal et bien je tends complètement le tout et je reste je souffle allez je reste encore tiens la posture souffle bien essaye de rester replace au centre tend les bras au plafond reste reste pour reposer les mains dans le sol et là tu vas ramener directement la jambe de derrière à côté de l'autre et tu déroules tout doucement on reste ici on va travailler un petit peu notre équilibre dans la mesure du possible tu vas ramener un genou si c'est trop dur je garde le genou puisqu'il va falloir que je cherche à pivoter le buste en même temps que le genou si j'ai un peu moins de mal hop si mon tapis ne glisse pas trop ça va être le cas je sors un petit peu sinon j'attrape je tends je tiens je maintiens la posture et de nouveau je pivote je repose doucement je reviens sur le tapis vous posez derrière une seule ligne et je reste je reste je souffle de nouveau on laisse une main et on va pivoter Et hop, côté, jambes tendues devant. On souffle, on souffle. Reviens à nouveau. De nouveau, repasse en grande fente. Reviens en planche. Dans un premier temps. Et puis dans un deuxième, tu vas sortir un pied à l'extérieur de ton tapis. Et le mien étant très très large. Du coup, je reste ici. Ou je vais ouvrir avec toi. Tu vas placer en seconde position. D'accord ? Ça veut dire les genoux à l'extérieur. On va rester ici trois fois. Un, deux, trois. Et à la quatrième, simplement, tu retends les jambes sur le tapis. Et tu reviens à nouveau. Te positionner en seconde. Et on y va. Et un, deux. Tu changes de jambe. En bas. Tends. Reviens en seconde. Et un, deux, trois. Dans le sol. Hop. Et replace en seconde. Et un, deux, trois. En bas. Et reviens à nouveau. Et un, deux, trois. En bas. Et reviens encore une fois. Un, deux, trois. En bas. Reste ici dans le sol. Allez. Reste. Hop. Ouvre. Pousse avec les coudes, les genoux à l'extérieur. Souffle bien. Allez. Et on appuie pour huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Encore. Et huit. Sept. Encore. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Hop. Reviens en planche. Reste ici. Et puis on revient si on peut en sautant. Squat. Je lâche. Sinon je marche. Hop. Version marche. Là les pieds ne sont plus tournés à l'extérieur. Ils sont face. On y va. Un petit peu. Allez. Et un. Et je reviens. Tu m'en donnes six. Et deux. Reviens. Et trois. Encore. Et quatre. Il en reste deux. Et cinq. Hop. Dernière. Et six. Reste. Reste. À nouveau. Reviens en planche. Hop. Pose les deux genoux. Et viens. Et t'y rien. Et souffle bien. Allez. On retourne à nouveau. Une nouvelle fois. S'installer. Choisis ton option. Soit j'éloigne. Et je me place. Hop. Sur les genoux. Je reste. Sinon je tends. Et on y va. On repousse. Et ramène. Encore. On repousse. Et reviens. Et reviens. De nouveau. Repousse. Encore deux fois. Repousse. Reviens. Reviens. Une dernière. Repousse. Et ramène. Pose les genoux. Retends les bras. À nouveau. Pousse. Au plafond. Rapproche un petit peu. Soit j'emfléchie. Puisque j'essaye. De poser les avant-bras. Allez. Et deux. Encore. Et trois. Encore un peu. Et quatre. Encore deux. Et cinq. La dernière. Et six. Reviens en planche. Ramène. De nouveau. Une jambe. Au centre. Reste en très grande forme. Pose. Genoux. Si besoin. Un point pour t'installer. Et puis pivote en formant une seule ligne. Et je retends. Et je reste. Je souffle bien. Allez. Reste. Reviens face. Et tire. Bras au plafond. Souffle bien. Repose. Et une nouvelle fois. Petit rebond. Et ramène. Et déroule à nouveau. Allez. De nouveau. J'attrape un genou. Je pivote de l'autre côté. Ou alors. J'essaye d'attraper. Et pareil. Je pivote. Je reste. Tu vas ramer. Pied triangle ici. Je descends. J'allonge. Et de nouveau. Je vais pivoter. Hop. Et je reste. Souffle bien. On souffle. On souffle. Je reviens de nouveau en planche. Dans un premier temps. Et dans un deuxième. Je reviens. Hop. Seconde. À nouveau. Position. En extérieur. Allez. Un, deux, trois. Pose les mains. Éloigne une jambe. Et reviens en seconde. Et un, deux, trois. Je pose. Je ramène. Et de nouveau. Un, deux, trois. Pose. Reviens. Un, deux, trois. Pose. Encore un peu. Un, deux, trois. Pose. Allez. Pour deux. Un, deux, trois. Derrière. Dernier. Un, deux, trois. Je reste ici. Allez. Reste petit. Allez. Huit. Repousse avec les coudes. Les genoux à l'extérieur. Pour retravailler un peu plus. Et on rebondit. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Encore. Et huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Reviens. Première fois. En planche. Hop. Et de nouveau. Avec ou sans saut. Squat. Et je reste. Allez. Et on repousse. Et deux. Reviens. Et trois. Replace. Et quatre. Encore. Et cinq. Allez. Dernière fois. Et six. Reviens. Éloigne. En nouveau. Pose les genoux. Et bien allongé. Et tiens. Souffle bien. Allez. On va rester quatre pattes ici. On fait attention au placement de son dos. Et puis on va travailler en opposition. Puis on va venir toucher le genou opposé. Et retendre bien dans l'axe. Attention que les hanches ne tournent pas. On y va. On place. Genou. Et retends. Encore. Et deux. Et je tends. Allez. Trois. Replace. Et quatre. Encore deux. Et cinq. Et six. Reviens dans le sol. Reste ici. De cette base. On reste sur les orteils. On va décoller légèrement du sol. Je vais ramener un. Je vais ramener deux. Je vais éloigner. Éloigner un push-up. Si je veux faire les push-up sur les genoux, je le fais. Et de nouveau, je marche. Je marche. Et repousse. Repousse. Éloigne. Éloigne. Push-up. Reviens. Ramène. Attention. C'est vraiment quatre pattes. Le dos reste plat. C'est l'image de la petite table. Et je reviens. Encore un peu. Marche. Marche. Lève. Et lève. Éloigne. Éloigne. Push-up. Dernière fois. Ramène. Ramène. Lève. Lève. Éloigne. Éloigne. Push-up. Reviens sur les genoux. Dans un premier temps. Et reste. Allez. On finit sur ce côté. On va aller se placer de nouveau en planche. Hop. Je vais faire trois genoux pulses. Un. Deux. Trois. Tu retends. Tu essaies si tu peux de ne pas poser. Sinon tu poses. Et tu reviens du même côté. Et trois pulses extérieurs. J'ai sorti vraiment le pied du tapis. Je travaille souplesse. Trois pulses à nouveau. Et je reviens. D'accord ? Même côté. On y va. Un. Deux. Trois. Retends. Et sors. Un. Deux. Trois. Et de nouveau. Un. Deux. Trois. Retends. Et sors. Un. Deux. Trois. Encore un peu. Un. Deux. Trois. Temps. Et un. Deux. Trois. Encore deux. Et un. Deux. Trois. Retends. Un. Deux. Trois. La dernière. Un. Deux. Trois. Et un. Deux. Trois. Reviens à nouveau. Pose les genoux. Et allonge. Et je vais venir de nouveau me replacer. Quatre pattes. Pour repartir bras et jambes en opposition. On y va. On ramène. Et un. Et je reviens. Et deux. Encore. Et trois. Et trois. Encore trois. Et quatre. Et cinq. Une dernière. Et six. Replace à nouveau. Retrouve le quatre pattes. Toujours attention au placement. Hop. Décolle. Décolle. Éloigne. Planche ou genou. Push-up. Et reviens. Ramène. Ramène. Décolle. Décolle. Éloigne. Éloigne. Push-up. Encore. Ramène. Lève. Lève. Éloigne. Push-up. Encore deux. Ramène. Lève. Lève. Éloigne. Push-up. La dernière. Ramène. Lève. Lève. Éloigne. Push-up. Repose les genoux. Allonge à nouveau un petit peu. Et de nouveau. On finit ce côté. On vient se placer à nouveau en planche. Trois genoux pulse. Un, deux, trois. Retend. Pose ou pas. Et un, deux, trois. Et je replace. Un, deux, trois. Et un, deux, trois. Encore. Un, deux, trois. Retend. Et un, deux, trois. Encore. Un, deux, trois. Et un, deux, trois. Encore deux. Un, deux, trois. Et un, deux, trois. La dernière. Un, deux, trois. Et un, deux, trois. On revient à nouveau. Pose un peu les genoux. Allonge. Souffle, souffle. Et puis, tu vas repousser à nouveau les fesses au plafond. Et tu vas marcher jusqu'au centre des mains. Tu vas venir t'asseoir. Hop. Allez. Travail abdominal un peu plus ici. Ciblé. Même si ça a quand même déjà bien sollicité. Et bien simplement, on ajoute encore aussi un petit peu de souplesse. Tu attrape ta jambe. Alors, si je monte de souplesse, j'attrape dessous. Et puis, sans tomber dans le sol. Hop. Je descends, je descends, je descends. Je ramène. Hop. Je stretch au maximum. Pour remonter pareil. Version light. Je mets en flexion. Et je peux à nouveau allonger mon dos. On y retourne. Ou version tout tendue. Je souffle. Allez. J'inspire dans le sol. J'abaisse un peu la jambe. Et du coup, je peux allonger la colonne. Encore deux fois. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et j'allonge. Une dernière fois. Je souffle. J'inspire. Et je souffle. J'allonge. J'allonge. Je repose dans le sol. La même chose de l'autre côté. Alors, choisissez vos options. Et de nouveau, je descends. Et je ramène. Je souffle. Et j'allonge à nouveau. Encore. Descends. Ramène. Ramène. Et remonte. Allonge toujours ce dos. Encore. Je souffle. J'inspire. Et je reviens. Allez. Encore deux fois. Je souffle. J'inspire. Et je ramène. Et une dernière fois. Je souffle. J'inspire. Je reviens. Et je repose dans le sol. Et puis, tu vas reprendre cette jambe à nouveau. L'autre. Alors, j'essaie d'allonger le dos au maximum. Et si je peux, hop, je vais chercher à ramener la jambe à côté de l'autre. D'accord ? Si c'est trop dur, flexion. J'essaye, hop, un petit peu de décoller. Et je replace. On y va. Et un. Reviens. Et deux. Et trois. Quatre. Encore. Cinq. Six. Sept. Huit. Tu restes. Tu restes. Allez. Attrapez. Restez. Pivotez. Côté de nouveau. Formez une ligne. Souffle, souffle, souffle. Restez. On revient. Si on peut, on attrape les deux. Hop. Et on reste à nouveau là-haut. Si c'est trop dur, je fléchis. Je me focalise sur le placement du dos. Et sinon, hop, j'allonge, allonge, allonge. De nouveau, je fléchis. Allez. J'attrape l'autre. Et de nouveau, je pivote. Je pivote. Allez. Soufflez bien. Je reviens à nouveau. Même chose. J'allonge. Je contracte. Et je ramène. Et un. Et deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. À nouveau, si je peux. Je fléchis à la base, si tu as besoin. Et puis, je vois si je peux détendre au maximum. Je reste, je reste. Oups. Et je repose dans le sol. Et j'allonge. J'étire, j'étire, j'étire. Allez. Souffle bien. Je reviens. Je croise. Hop. Si je me place ici, je déplie. Je repousse à nouveau. Fesses au plafond. Pensez à l'allongement en bas du dos. Coccyce. Hop. Allez. Je cherche à poser les talons dans le sol. Je souffle bien. Hop. Je fléchis un peu les jambes. Et je saute. Sous-tout vers l'avant. Je tends. Je reste. Je souffle bien. Je mets les mains sur le haut des cuisses. Et j'allonge la colonne. Je sors la tête des épaules. Je souffle, souffle. Et je relâche. J'y retourne encore. Souffle bien. Et de nouveau. Main. Et j'allonge au maximum. Je fléchis. Je déroule séquentiellement la colonne. Et je souffle. Allez. On revient face ici. Simplement rassembler. Pousse index. Et tirez. Et tirez d'un côté. Souffle bien. Revenez. Allez. Une routine vraiment qui travaille bien, bien, bien la souplesse et le bas de corps. Attrapez les mains derrière. De nouveau. Éloignez vers l'avant. Éloigne. 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 Hop. Relâche le tout à nouveau. Et déroule tout doucement. Voilà. Cette routine est terminée. N'hésitez pas à la refaire. À partager. Parce que vraiment, vous allez gagner en souplesse. Allez. À la prochaine.